La foire contemporaine africaine Art Fair avant New York et Londres, cette prestigieuse foire fait escale pour la troisième année consécutive dans la ville d'Ocre avec une programmation qui ne laisse pas indifférent une escapade artistique à découvrir avec Amina El-Lam et Mohamed El-Shqa. Une vingtaine de galeries majeures d'Afrique et d'Europe. Elle met en vedette plus de 70 artistes émergents et confirmés de divers pays africains. Bienvenue au principal salon international dédié à la création artistique du continent africain. Sur ses œuvres d'un artiste de Douala au Cameroun, des ombres pour matérialiser le rapport entre le corps et l'espace. Et là je présente une nouvelle série que j'ai appelée The Shadow of the Space qui parle de ces ombres qui existent dans les zones grises qui sont représentées par les camps de réfugiés pour moi. Ces personnes, ces individus qui vivent dans ces zones qui sont carrément méconnus et pas vus par la société mondiale. L'exposition présente des projets spéciaux dont, par exemple, un portrait de la diva de la chanson arabe Om Kalsoum. Un portrait signé par un artiste marocain en ce début 2020. C'est une participation assez intéressante dans cette foire qui représente un aspect assez intéressant du côté de l'art contemporain. Après Londres et New York, c'est donc à Marrakech que l'art contemporain africain déroule cette oile à l'initiative d'une passionnée d'art originaire de la cité Ocre. Nous avons 20 galeries dont 14 sont africaines. Nous sommes très heureux de pouvoir partager 80 événements autour de 1,54 dans différentes plateformes culturelles de la ville. Et nous offrons donc à 2000 collectionneurs venus de l'étranger voir des expositions dans différents lieux de la ville de Marrakech qu'on aime beaucoup. Ce forum de l'art ambitionne de devenir une plateforme d'interrogation des multiples pratiques de l'art africain, particulièrement socialement engagée.